... Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles tout de suite le sommaire de votre journal. ... A partir de ce soir à minuit, nous passerons à la troisième phase du déconfinement. Le retour progressif à la vie normale se renforce donc. Certaines mesures sont assouplies, d'autres demeurent maintenues. Les détails dans quelques instants. L'opération de rapatriement des travailleuses saisonnières marocaines de Ouelva a débuté dans d'excellentes conditions au port de Conjémède. Le premier groupe a foulé le sol de la mère patrie aujourd'hui. Il est composé de 1 200 ouvrières. A suivre également dans ce journal, une virée à Chchoukhaït Baha, loin du vacarme habituel des grandes villes. Un cadre qui te reste profite au dépaysement, à la férilité et au tourisme montagnière. C'est timide en Bélie, booste l'artisanat local. ... Bonsoir à tous. Je vous disais en titre, à partir de ce soir à minuit, nous passerons à la troisième phase du déconfinement. Annoncée par le gouvernement, cette nouvelle tranche d'assouplissement a été décidée sur la base des conclusions périodiques relatives à l'évolution de l'épidémie pour un retour progressif à la vie normale. Tout ce que vous devez savoir sur cette troisième phase, c'est tout de suite avec Oumé Maramli. Regardez. À compter de ce soir, minuit, nous passons à la troisième phase du déconfinement. Ces nouvelles mesures d'allègement concernent l'ensemble du territoire national et seront encadrées selon ses conditions. Permettre aux établissements touristiques d'utiliser 100% de leur capacité d'accueil, sans pour autant dépasser 50% de la capacité des espaces communs, restaurants, piscines, salles de sport. Autoriser les moyens de transport interurbans et intervilles à utiliser 75% de leur capacité selon des conditions définies. Autoriser l'organisation des rencontres sportives officielles sans présence du public. Autoriser les rassemblements et activités regroupant moins de 20 personnes. Ouvrir les centres culturels, les bibliothèques, les musées et les sites archéologiques, sans dépasser 50% de leur capacité d'accueil. Des mesures d'allègement assouplis dont quelques restrictions sont toujours maintenues. Cela se rapporte à l'interdiction des fêtes de mariage, des funérailles, les séances cinéma et les baignades en piscine publique sont également toujours interdites. Pour réussir la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, le gouvernement incite fortement et recommande à tous les citoyennes et citoyens de continuer à respecter totalement et rigoureusement l'ensemble des mesures préventives adoptées par les autorités sanitaires. Notamment en raison des risques sanitaires liés à la période estivale et aux célébrations de Eid al-Adha. Toutefois, il sera procédé comme avant à la fermeture de tous les quartiers résidentiels ou zones constituant de nouveaux foyers épidémiques. Leur accès sera restreint et les mesures de contrôle y seront renforcées. Ces restrictions concernent également toutes les unités de production et de service, ainsi que les établissements touristiques qui ne respectent pas les règles et le protocole sanitaire en vigueur. Effectivement, nous sommes tous tenus de respecter le protocole sanitaire en vigueur et les mesures préventives puisque le virus est toujours parmi nous et que la courbe des contaminations peine à s'aplatir, comme vous le savez. D'ailleurs, pendant ces dernières 24 heures, 221 nouveaux cas ont été dénombrés, ce qui porte le total des contaminations à 17 236. Côté nouvelles guérisons, on en compte 301. Le total des rémissions grimpe donc à 14 921 cas, soit un taux de guérison de 86,6%. Le nombre des morts passe pour sa part à 273. Quatre nouveaux cas de décès ayant été malheureusement enregistrés pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité d'1,6%. Notez également ce total des cas actifs qui s'élèvent à 2042 personnes. 31 cas graves ou critiques. Le ministère de la Santé invite les citoyens au respect des mesures préventives telles que le port correct du masque de protection, le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation physique et l'utilisation aussi de l'application Wekaïtna et l'activation surtout régulière du Bluetooth. Et cela pour renforcer et assurer le traçage des personnes contactes. Et pour barrer justement la route à la propagation du nouveau coronavirus, sachez que plusieurs concours nationaux se tiennent dans le total respect des gestes barrières. Le concours d'accès au cycle normal de l'Irak, l'Institut Royal de l'Administration Territoriale en fait partie. Il s'est tenu aujourd'hui à Rabat, 2500 candidats y ont pris part dans des salles spécialement aménagées pour respecter à la lettre le protocole sanitaire en vigueur et procurer aux candidats les meilleures conditions possibles d'hygiène. Les candidats atteints du Covid-19 ont également passé aujourd'hui les épreuves écrites du concours de recrutement des stagiaires du cycle normal de l'Institut supérieur, pardon, l'Institut plutôt royal de l'Administration Territoriale. Les épreuves ont eu lieu à l'école de la base militaire de Bengrir. Un important dispositif logistique et organisationnel a été mis en place pour la réussite de ces examens écrits et le total respect des mesures préventives préconisées et cela pour garantir le bon déroulement de cette opération. Le premier groupe des travailleuses saisonnières marocaines de Ouelva est arrivé aujourd'hui au port de Tangemed à bord d'un bateau. Il s'agit d'environ 1200 ouvrières sur un total de 7100 ouvrières. Tout de suite les détails avec Saïd Najer, Anissa Boumédi sur un récit d'Iman Ablo. Les travailleuses saisonnières d'Ouelva sont de retour au pays après plusieurs mois de séparation car bloquées dans le sud de l'Espagne en raison de la pandémie. Les ouvriers sont rapatriés à bord de ce bateau, le premier au départ de la province espagnole. 1221 femmes débarquent au port de Tangemed, le soulagement est grand, l'émotion aussi. Le voyage s'est très bien passé, nous ne manquions de rien. Un grand merci à tous ceux qui nous ont apporté toute l'assistance dont nous avions besoin. Nous avons fait un bon voyage, nous avons été très bien accueillis, soutenus et accompagnés. Avant de fouler le sol du pays, toutes les employées ont subi des tests PCR et sérologiques, histoire de s'assurer de leur état de santé et donc prévenir tout risque de contamination. Nous avons fait les tests de dépistage, tous les résultats sont négatifs. L'été sont négatifs, Dieu merci, nous nous portons à merveille. L'opération prend place sous la supervision des autorités marocaines. A leur tête, la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qui a mis toutes ses ressources humaines et logistiques au service des passagères. Un soutien de temps plus renforcé dans le contexte exceptionnel de la pandémie. La Fondation, chargée de superviser l'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger, a le devoir d'être aux côtés de tous les Marocains qui vivent une situation particulière, afin de leur venir en aide et alléger leurs souffrances. Au total, ce sont 7-100 travailleuses saisonnières qui seront rapatriées. Ce plan mobilise 6 bateaux mis à disposition par l'État marocain, une opération lancée en étroite collaboration avec les autorités espagnoles. Plus de 80 ouvrières saisonnières, les plus vulnérables, notamment celles souffrant de problèmes de santé, enceintes ou allaitantes, avaient déjà bénéficié le 27 juin dernier d'un vol spécial de rapatriement. La poterie, un métier traditionnel et séculaire qui fait la part belle à la richesse culturelle de la ville de Rachidia. Derrière ce savoir-faire ancestral qui survit, malgré les maigres recettes, des hommes et des femmes passionnés, des maîtres artisans qui s'y consacrent avec beaucoup d'amour et qui le transmettent de génération en génération. Les détails avec Mounia Marouch et Léla Asli. Les journées commencent toujours de la même façon pour la famille Randor. Chaque matin, le père et ses fils se consacrent à façonner l'argile dans l'atelier familial de terre cuite, situé dans la commune Sifa. Ici, la poterie est un savoir-faire ancestral qui exige de la dextérité et de la patience et qui se transmet de père en fils. Nous parcourons trois kilomètres pour extraire et récupérer de l'argile. Ensuite, cette argile subit divers traitements pour la préparation de la pâte. C'est un travail un peu dur qui exige de l'effort physique. Mais si je poursuis mes études, je viens souvent aider mon père dans son atelier. J'ai appris beaucoup de choses sur cet art ancestral. Qui sait, un jour peut-être je pourrai reprendre l'atelier de mon père et même le moderniser. C'est un travail un peu dur. Saubre et moins coloré, la poterie de Rachidia est perpétuée selon les méthodes des anciens. Les potiers en sont très fiers, mais ils aspirent à ce que leur travail soit moins laborieux. Nous produisons 50 000 jusqu'à 70 000 jarres par an. Pour l'instant, nos produits sont fabriqués uniquement avec des matériaux locaux qui ne nous facilitent pas la tâche. Nous ambitionnons de travailler dans des ateliers dignes de la poterie de Rachidia et bien sûr avec des fours à gaz plus pratiques et moins polluants. Cette poterie simple et utilitaire est commercialisée dans les différents souks de la province de Rachidia. Une province où le climat sec convient à merveille à cette activité qui représente l'une des principales sources de revenus pour les habitants. Et à Chutuka Itbaha aussi, l'artisanat est l'une des principales sources de revenus également pour les locaux. Après trois mois d'inactivité, ces derniers voient leurs petites affaires redémarrer doucement. Et surtout avec la relance touristique, comme vous le savez, l'activité fait également beaucoup de bien aux professionnels qui misent sur le traditionnel. Ce sont des images de Nord El Saber sur un commentaire de Zachary Mohenbilla. Une nature riche et sauvage, un patrimoine culturel séculaire et des populations autochtones avec des traditions et des valeurs intrinsèques. Grâce à ses atouts naturels et touristiques, la province de Chutuka Itbaha est une destination privilégiée du tourisme de montagne. Maisons d'hôtes et auberges offrent un ensemble de services pour accueillir les clients dans le respect des mesures sanitaires. Nous avons mis à la disposition de nos hôtes des masques de protection et du gel hydroalcoolique, dans le but de renforcer la prévention. Nous voulons encourager le tourisme interne. Des offres promotionnelles sont proposées pour attirer les clients nationaux en fonction de leur pouvoir d'achat. Sur place, les visiteurs peuvent goûter au plat emblématique de la cuisine locale, pain de tefernot ou diverses recettes de tagine. Il y a plusieurs avantages à venir dans ces gîtes traditionnels. La nourriture est savoureuse et nous avons accès au bazar et au musée, qui nous rappellent notre patrimoine authentique. La plupart des hôtels, maisons d'hôtes et auberges s'apprêtent à rouvrir leurs portes aux visiteurs nationaux. Il y a des offres attrayantes pour encourager le tourisme interne. Loin du vacarme habituel des villes, les sites touristiques de Chuka Itzbaha offrent un cadre pittoresque aux amateurs de tourisme de montagne. Et afin d'allier les civages et sécurité, le respect des mesures préventives reste rigueur, pour des vacances dont le calme et la tranquillité. L'art au service de la solidarité, c'est dans cet esprit qu'une vente aux enchères d'œuvres d'art s'est tenue hier à Tangier. Amateurs d'art, acheteurs de tous bords et collectionneurs ont répondu présent à cette vente caritative d'une saveur très patriote. Ils se sont procurés des œuvres d'art inédites réalisées par de grands artistes d'ici et d'ailleurs. Parmi eux, Mahi Bin Bin, Mohamed Melhi, Rachid de Outassi ou encore Gustave de Stahel, Christine Alawi et Hélène Apprentice. Les bénéfices récoltés iront au fond spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, initié par sa majesté le roi Mohamed VI. Après trois mois d'absence de l'environnement marin, les amoureux des sports nautiques renouent avec le plaisir des rafraîchissantes sorties en mer. Pour les professionnels et les amateurs, la reprise s'annonce plaisante et surtout très prudente. Notre équipe a rencontré aujourd'hui les pros arabes. Le reportage ici, Khalid Shrman, Adnan Herre, sur un commentaire de Zakaria Mokinbillah. Ils sont venus de bonheur à la marina de Salé pour reprendre les entraînements de leur sport favori, le canoë kayak. De différentes tranches d'âge, ces pratiquants sont briefés sur les mesures à observer pour une pratique en toute sécurité. Portent du masque de protection, distanciation physique et désinfection. Et c'est parti pour une reprise tout en douceur sur les eaux du bourré grec. Le retour aux entraînements s'annonce un peu difficile. Ces derniers temps, on ne s'entraînait pas beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre condition physique a baissé. On essaie de récupérer. Notre endurance a un peu diminué. Car en période de confinement, on essayait de s'entraîner avec les moyens du bord. Nous faisions des visioconférences sur la pratique sportive, mais cela n'était pas suffisant. La priorité est donc au renforcement musculaire. Une nécessité chez les pratiquants de ce sport exigeant. Les athlètes sont accompagnés par des cadres techniques qui veillent au maintien de leur forme physique et morale. Quand les athlètes sont en pause, cela affecte le rendement. Mais pour des sportifs professionnels, ils affichent une réduction de la masse musculaire. Donc à leur retour, on traite nos athlètes comme s'ils étaient en période de convalescence. Durant le confinement, la fédération royale marocaine de canoë et kayak a veillé à maintenir la bonne forme physique et le mental des éléments de l'équipe nationale pour se préparer aux prochaines échéances. Des séances d'entraînement étaient organisées par visioconférence sous la supervision de l'équipe technique de la fédération. Tout un programme attend l'équipe nationale de kayak qui doit se préparer aux échéances continentales et internationales. Pendant les Jeux africains organisés l'année dernière à Rabat, les kayakistes nationaux avaient obtenu des résultats remarquables qu'ils cherchent aujourd'hui à consolider. Et justement, que vous soyez fan des sports nautiques ou alors des simples baignades, sachez que la météo s'y prête actuellement. Le temps chaud persiste en effet. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada